Moi c'est Limeota, donc du coup j'utilise un pseudo parce que je fais la différence entre ma vie militante, activiste et ma vie garçon. Voilà, c'est un choix aussi de confidentialité. Donc voilà pour le moment pseudo. Du coup je suis désolée, c'est ma première prise de parole et c'est pas encore très très rodé, mais je fais de mon mieux et je suis très contente d'être là. Du coup Extinction Réveillon c'est un mouvement à système d'auto-organisation horizontale. Donc en fait au niveau des prises de décision c'est égalitaire, tout le monde peut participer aux prises de décision. Et on est assez engagé dans des actes de désobéissance civile non violente. Donc on fait souvent des actions, vous avez sûrement dû nous voir passer quelque part avec nos drapeaux ou nos banderoles. et pour lutter contre, enfin pour une justice sociale et écologique. Donc en fait pour changer un système, il y a deux portes d'entrée. Il y a la porte d'entrée démocratique et il y a la porte d'entrée par le vivant, donc par la connexion au vivant. En fait justice sociale et climat, même combat. Vous avez déjà entendu dire si c'est ça. Donc la relation entre Extinction Réveillon et la démocratie en fait, c'est notre quatrième revendication, réparer la démocratie. Donc le mouvement ne propose pas de solution, mais plutôt à des objectifs, comme cette revendication de réparer la démocratie. Et du coup en fait, on peut avoir comme objectif d'avoir une assemblée citoyenne, une assemblée constituante de citoyens pour redonner le pouvoir aux citoyens. Donc il y a déjà eu la CCC, la Convention citoyenne du climat avec 150 propositions, qui finalement... 149 ? 149, pardon. Donc on a vu que ça marche en fait. Dommage, ça a été instrumentalisé par notre président, mais ça marche en tout cas. Cette voie fonctionne. Nous, notre but, c'est de redonner le pouvoir décisionnaire aux citoyens. Je vais basculer du coup sur... et faire de la pub pour recruter. Autoprends ! Du coup, le 16 avril, 17, 17, 18, 19 avril, on fait une action de désobéissance civile, qui va permettre d'alerter les pouvoirs publics sur leur inaction écologique. Donc en fait, on va occuper l'espace public, comme en fait un peu ce qu'on est en train de faire ici. Alors où exactement ? Alors c'est dans Paris. Voilà, c'est à Paris. Oui, pourquoi j'ai pas pu nous le dire ? Du coup, c'est pour éviter que le gouvernement mette en place un système répressif avant qu'on ait pu mettre en place l'action. Donc du coup, le lieu reste secret jusqu'au jour J. Vous pouvez remplir le rôle que vous voulez, en fait, c'est vous qui décidez. Alors les inscriptions se passent en ligne, ce sont des pré-inscriptions. Donc je vous invite à passer sur notre stand qui se situe juste derrière. Il y a plein de petits drapeaux, très jolis et tout. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau. Enfin, nous, c'est vraiment pour alerter les gens, faire participer les gens. Enfin voilà, en fait, on a envie qu'on nous voit, mais de manière non-violente. Donc il y aura des spectacles, il y aura des concerts, il y aura une table ronde, parce que le but, c'est de parler de démocratie et d'écologie dans un espace public. C'est très important, j'insiste sur le mot espace public, c'est pour que les gens se réapproprient leur souveraineté. On n'a pas l'habitude de prendre des décisions et d'appliquer les idées qu'on veut mettre en place tout seul. On attend toujours une validation. Et le truc génial avec Extinction Rebellion, et je vous encourage à vous intéresser au mouvement, à voir ce que vous pouvez faire, c'est qu'en fait, vous décidez et vous pouvez mettre en place l'action que vous voulez. Par exemple, moi, ça fait un mois que je suis chez XR, et j'ai pu venir avec le stand et le mettre en place. Et ça s'est fait. Grosse souplesse de l'engagement militant chez XR, et c'est peut-être un des secrets du renouvellement et de l'engagement. Oui, exactement. Il y a un gros turnover, ça permet de mettre du renouveau tout le temps dans le mouvement, avec des nouvelles idées, des nouvelles personnes, tout en respectant les 4 revendications et les 10 principes. Donc du coup, voilà, c'est une base, c'est un socle, c'est un socle qu'on doit respecter, avec lequel on doit être d'accord. Et du coup, c'est ce qui fait la magie d'XR, c'est un peu, voilà, c'est... En fait, vous faites ce que vous voulez à partir du moment où vous respectez ces principes, et c'est juste génial de pouvoir être écouté et d'avoir le soutien. Alors on verra si ton auto-promo a marché. Vous pouvez applaudir, donc, Mimose.